Bon ça y est, chez Volkswagen ils ont enfin présenté officiellement leur ID Buzz sans ce bon sang de bonsoir de camouflage, pour rester poli. L'ID Buzz mesure 4m71 de long, 1m98 de large et 1m93 de haut. Son emploinement est de 2m98, bien que modernes, son dizaine veut respecter les codes de ses prédécesseurs. Il dispose ainsi de grandes surfaces vitrées et d'une carrosserie de ferme à tangue là. Alors je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus long que ça, pas si long au final. Par contre il est très large, presque 2m de large, waouh, c'est énorme. A l'intérieur l'ID Buzz offre énormément d'espace, même les plus grands ne se sentiront pas les 3. Volkswagen a pensé à ajouter des espaces de rangement et même des prises USB-C. Son coffre est gigantesque, 1121 litres. Mais il est possible de tenir encore plus d'espace en coulissant la banquette arrière vers l'avant. A noter que chaque siège peut coulisser indépendamment des autres. On va voir les photos, quand même. Bon, à l'intérieur c'est comme les autres Volkswagen, il n'y a pas trop de changements pour le coup. Les couleurs sont pas mal. En biton comme ça. L'intérieur noir là. C'est pas mal, c'est pas mal. Ils ont mis des palettes. Bon évidemment on pourra dormir dedans, c'est fait pour en même temps. Alors est-ce que ce sera que du biton ? Je sais pas, peut-être. Jaune et blanc, moyen par contre. Bof. Bon, on va revenir à l'article. Ensuite, bien entendu, en incriant les sièges arrières, vous serez en mesure de dégager encore plus d'espace. Dans ce cas, la capacité du coffre culmine à 2205 litres, avec un plancher qui peut être parfaitement plat et réglable sur différents niveaux. Aucun cuir animal n'est utilisé à bord du IDBuzz. Volkswagen a opté pour des matériaux synthétiques qu'on retrouve par exemple sur le volant. Le constructeur promet enfin que ces matériaux offrent la même qualité et le même toucher qu'un cuir classique. Enfin, les garnitures proviennent de produits recyclés. L'instrumentation est complètement numérique. Le tableau de bord est de 5,3 pouces, qui est ici associé à un écran central qui, selon les versions, peut varier de 10 à 12 pouces. Il est compatible de série avec WeConnect et WeConnect Plus, sans oublier Apple CarPlay et Android Auto. Lors de son lancement, l'IDBuzz ne sera dispo qu'avec un seul moteur, déjà utilisé par l'ID3 et l'ID4. Il s'agit d'un moteur synchrone en permanence de 204 chevaux. Il est capable de propulser l'IDBuzz à une vitesse de 145 km heure. La batterie de 77 kWh réelle assurerait une autonomie de 400 km de LTP. Ce qui est moyen, on va dire. Ça va, mais c'est le minimum syndical pour un camping-car, en vrai. Enfin, un camping-car. C'est pas vraiment un camping-car, mais bon. On se comprend, quoi. L'IDBuzz est capable de recharger jusqu'à 170 kW en courant continu pour une charge de 0 à 80% réalisée en seulement 30 minutes. En courant alternatif, en revanche, il ne peut charger qu'à une puissance de 11 kW. Ok. Mais écoutez, on n'a pas le prix. C'est dommage. Ils ne communiquent pas sur le prix. C'est un petit peu dommage, mais bon, il fallait s'y attendre. Maintenant, dans les prochains mois, je pense qu'on aura le prix. On va attendre de voir. Et bon, après, pour ceux qui partent en voyage et qui veulent dormir dans leur véhicule tranquillement et de façon assez confortable, pourquoi pas. J'ai envie de dire, il en faut pour tous les goûts. Je ne sais pas, par contre, s'il y aura une prise à l'intérieur pour brancher ces appareils électroniques. Ça pourrait être une bonne idée, ça. Pour un véhicule de ce genre, je pense que ce serait quand même nécessaire. Donc, à voir. Écoutez, qu'est-ce qui vous inspire cette idée buzz. Du coup, maintenant qu'il est révélé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez au niveau des couleurs, de l'habitabilité, de la finition intérieure. Même si, bon, là, on n'a pas énormément de photos. Mais bon, voilà. Je vous laisse réagir. Ciao.